salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode de l'arche de jessica on se retrouve avec nos chers qui est toujours là fidèle au poste pour faire un point sur les boutures en fait j'avais fait des boutures dans plusieurs vidéos que je vous mettrai dans le petit et puis en description je crois que c'est dans deux vidéos différentes mais je ne suis pas sûr parce que tout se mélange un peu et du coup ben en fait j'ai décidé de regarder avec vous où elles en étaient si elles avaient pris si elle n'avait pas pris j'ai eu des échecs j'ai sans doute aussi eu des succès pour tout dire je sais pas je vais découvrir ça avec vous parce que en fait je n'ai pas ouvert la boîte enfin je l'ouvre tous les jours pour aérer mais j'ai pas regardé dedans depuis un moment donc ça va être la surprise j'ai deux boîtes d'ailleurs et donc on va commencer par la première la première bouture qui est racinée c'est assez facile je le sais parce que je me rapproche un tout le temps je le sais parce qu'elle est parce qu'elle est en eau c'est celle ci regardez moi les belles racines en fait ces deux j'avais bouturé mon mon alocasia albohar yegata parce que je trouvais qu'il faisait pas des feuilles que les feuilles n'étaient pas super blanche et la feuille que m'a sorti la bouture était bien blanche et celle ci commence à jeûner un peu donc je vais la couper et oui je voulais vous montrer les racines elles sont magnifiques donc regardez moi ça si c'est pas des belles racines donc ça ça a pas pris en revanche donc je vais mettre plutôt ça enseigne bon ben ça a pas pourri non plus un mais je pense que l'eau c'est pas le meilleur des médiums donc voilà et par contre celle ci elles ont juste des racines magnifiques faut que j'essaye de les de les démêler oui elles sont elles sont tout en mêlée c'est bien elles ont même des radicelles sauf qu'il faudrait que je les démêle parce que vous allez pas aller dans le même pot les filles donc mais je suis contente elles ont bien raciné elles ont des des racines et des racines ah ça y est vous voyez c'est belle donc ça c'est là oh j'y arrive pas il me faudrait une troisième main allez je vais poser ça ça c'est l'albo variegata magnifique racine il a super bien pris très facile à bouturer j'ai trouvé donc il a bien il a très très bien raciné d'ailleurs j'aurais pu faire une bouture en plus mais c'est pas grave c'est pour refournir mon pied mère donc voilà celle ci j'aimerais bien l'enlever quand même je vais déjà la défaire comme ça donc le voilà donc lui il est bon pour pour partir au rempotage et pas qu'un peu et son copain aussi puisqu'il a aussi des très belles des racines il n'a pas des mérités voilà pour le moment je remets tout dans le verre d'eau voilà donc celle ci elles sont largement prêtes à être plantées si elle voulait bien retourner dans l'eau vous allez bientôt changer de substrat mais un peu de patience voilà donc celle ci elles sont prêtes c'est cool alors après il y a celle là donc ça c'est le c'est le on dirait pas comme ça mais c'est j'ai un truc de mémoire c'est l'alocasia je vous l'écrirai en bas nouvelle espèce d'alocasia je vous l'écrirai en bas et donc en fait il n'a pas tellement fait de racines il a fait des petites feuilles là ça cette feuille pardon cette il a fait par exemple sur celle ci il a fait cette petite feuille mais il a il ya une ou deux racines par ici attendez je vais essayer de vous montrer ça mieux en fait il a juste fait quelques racines donc je vais le remettre je vais le remettre en eau et parce que c'est pas encore il prend pas il a pas encore pris quoi donc donc voilà on va le remettre d'ailleurs ça m'a l'air c'est bizarre c'est comme si celle-ci celle d'Ansoise avait pas pris et que celle-ci elles avaient pris c'est assez étrange bon j'examinerai ça tout à l'heure parce que je suis en train de mettre de l'eau sur mon parquet ce qui est pas génial moi il y a des petites racines quand même qui se sont faites mais pas là où j'aurais pensé et pas sur les racines que j'aurais cru celles que j'aurais cru elles ont un peu moisi d'ailleurs je vais je vais recouper et mettre dans un plus petit pot alors la suite on en arrive à la boîte à boutures il ya des tonnes de choses dedans alors je vais regarder avec vous ce qu'on peut planter et ce qu'on peut pas planter bon on peut dire que cette bouture a bien pris peut-on encore lui donner le nom de boutures c'est une question je crois que je vais la sortir par contre là où je suis un peu déçu c'est qu'il y avait une petite plante nelumbo garden qui donnait des signes de reprise en dessous vous n'allez pas voir et en fait il y a encore un petit signe de reprise mais ça n'a pas vraiment progressé ça m'embête que vous voyez vous voyez pas ça m'ennuie je ferai un close up parce que là vous n'allez pas voir alors en fait j'avais les boutures que j'avais planté ont très très bien pris comme vous pouvez le voir par contre j'avais planté des feuilles en disant que j'allais les boutures et juste avec la la tige et en fait par exemple c'est celle ci donc ça n'a rien donné après la feuille n'est pas n'est pas abîmé ni rien donc je vais je vais la laisser je verrai bien ce que ça donne et j'avais essayé aussi de bouturer cette feuille là et je sais je sais pas est ce que si je tire dessus ça résiste un peu après je veux pas tirer trop fort en tout cas la feuille encore en en bon état mais bon je déconseillerais enfin déjà je suis pas sûre que ça fonctionne et après c'est méga long parce que vous voyez comme la bouture elle a poussé et les feuilles elles sont si elles ont raciné ce qui n'est même pas sûr en tout cas elles ont même pas encore fait de rejet c'est super long donc pas celle ci je vais pouvoir vraiment là la sortir en fait voilà les balles bon j'arrête d'admirer les boutures cool ça va faire de la place ça va faire de la place j'aime bien la couleur des petites jessica découvre le monde mais c'est joli la couleur des petites feuilles elles sont jaunes par rapport aux autres c'est trop chou chou il est tout beau donc et bon bah la petite plante je désespère un peu qu'elle reprenne je sais pas si à la vous arrivez à voir vous voyez il est juste un petit début mais c'était déjà comme ça il ya deux mois donc j'y crois pas trop donc je vais la sortir de la de la boîte à boutures il faut bien il faut bien sortir un jour et puis le mède dîner là en bali ben tant pis donc voilà alors après nous allons oh on va sortir ça oh là là je sais plus ce qu'il y avait là dedans enfin si je sais il y avait mon bran de tianum ça c'est sûr parce qu'on le voit et du coup ça va être la surprise est-ce que ça a raciné ou pas on va tout sortir hein c'est le mieux comme ça fait à peu près je pense un mois un mois et demi j'espère que ça a raciné j'espère j'espère alors mes tronçons ils n'ont pas pris top euh ceux-là non plus ok bon bah à remettre ça non plus tout peut ça non plus bah décidément ils sont contrariés alors celui-là oh il est long le bran de tianum donc il nous a fait oh là là c'est long en un bon mois il nous a fait l'honneur d'une micro racine ah celui-là par contre il a il commence à faire une pousse c'est un tronçon qui commence à faire une petite une petite pousse mais c'est à remettre aussi quand même quoi ça je vais l'enlever d'ailleurs ouais bon bah les tronçons c'est pas encore c'est pas fait mais c'est normal c'est long ça prend du temps alors qu'est-ce qu'il y a encore du bran de tianum bon les tronçons toujours pas hop ah je sais des tronçons de quoi c'est c'est des tronçons de ma monstera stendleyana euh qui avait poussé euh qui avait poussé en fait en faisant un long euh un long runner sans sans faire de feuilles et du coup j'avais coupé j'enlève toutes les petites feuilles en fait les fausses feuilles ça sert à rien je vais je vais les mettre dans une boîte euh en tant que tronçon ah il y a quand même des débuts de feuilles en fait que je voyais pas parce qu'ils étaient cachés euh donc elles ont quand même fait quelque chose il a un peu mieux travaillé euh mais pas beaucoup plus et d'ailleurs il fait un peu la tête euh oups j'aurais peut-être le j'hésite à le planter celui-là parce que je vois la tête qu'il me fait euh mais il manque de racines malheureusement il a pas beaucoup de racines c'est long à bouturer le bran de tianum je savais pas alors celui-là j'ai un petit peu du mal à le sortir mais je suis sûre qu'il aura pas la masse de racines euh vu que j'ai vu les autres euh bon bah il prend ça c'est cool par contre il va pouvoir y retourner c'est marrant hein les différences de rapidité le Begonia Tamaya euh il avait poussé super vite et ah celui-là c'est pas mal regardez-moi ça il est pas mal celui-là celui-là il pourrait euh je pourrais le rempoter bah je vais le rempoter il y avait cette petite dernière bah qui étonnamment n'a pas pris du tout en un mois euh c'est étrange bon je vais lui enlever la feuille peut-être ça l'aidera à prendre un peu et puis je vais remettre euh bah le tout dans la boîte donc sauf la bouture euh dont j'ai dit que j'allais la la planter euh dans un mois et demi hein pour que euh pour que ça racine les autres les petits sticks je vais les jeter dans une boîte de propagation ce sera plus pratique que de les avoir là donc celle-ci on va la rempoter je vais aller chercher un verre d'eau oh pour mettre dedans celle que je vais euh que je vais rempoter qu'elle se déshydrate pas pendant euh le tournage donc je reviens voilà mon petit récipient d'eau pour mettre les boutures euh le temps de la vidéo ah mince et je vais teindre j'ai oublié d'éteindre la lumière à côté et je vais teindre au-dessus aussi vous me direz ce que vous préférez alors donc celle-ci qui va être rempotée je lui enlève bien la seigne j'aime pas en laisser j'ai toujours peur que ça fasse euh moisir vous voyez même pas ce que je fais on sait aussi voilà ça c'est super voilà là c'est bien je suis super concentrée voilà c'est bien je trouve vous voyez les belles racines il y a plus trop de soigne dessus et j'adore en plus le branche je suis contente ça va me faire une sauvegarde parce que c'est j'en ai un petit plan mais euh voilà donc ça me fait une petite sauvegarde c'est cool mince voilà celle-là elle a pas dû aimer alors là j'ai fait une bêtise il y a une drôle de bestiole regardez-moi ça ah c'est quoi je vais couper la feuille tout de suite j'ai jamais vu ça vous avez vu ? wow c'est comme une bête prise dans un cocon je sais pas du tout ce que c'est bon je reviens arc tenez je mets ça de plus près si quelqu'un sait ce que c'est c'est dégoûtant wow je me suis débarrassée de la bête un peu bizarre je sais pas ce que c'est ça avait l'air d'être un âme à deux ou je sais pas trop bon bon du coup il va falloir que je démêle les racines ce qui va pas être facile parce que elles sont en fait elle est sacrément bien racinée celle-là et c'est difficile parce que les racines ont même pris la couleur de la de la sphègne il y a mon chat qui boit l'eau que j'ai mis pour les plantes c'est pas grave wow ça c'est pas facile je vous accélérerai parce que je vais mettre des heures à tout tout enlever je veux pas abîmer les racines mais elles sont vraiment mêlées dans la sphègne puis c'est pas forcément évident de distinguer les racines les racines de la sphègne mais c'est aussi parce que ça fait longtemps ça fait très très longtemps que cette bouture elle est dans ma boîte à boutures donc c'est pour ça que elle y est depuis des mois en fait c'est pas la plus vieille de mes boutures j'en ai une encore plus vieille mais bon elle est vraiment vieille je l'avais lancée il y a un sacré temps dites donc c'est dure des plombes je sais pas si je vais y arriver à la défaire donc je déconseille à qui que ce soit de laisser une plante raciner trop dans la sphègne après on s'en sort plus peut-être je vais la rempoter je fais jamais ça mais je crois que je vais la rempoter dans un substrat avec de la sphègne parce que je vois pas comment enlever le reste honnêtement donc je crois que on va donc du coup il y a aussi cette bouture qui a pris et bien pris tellement bien pris que j'arrive plus à enlever la sphègne vous voyez elle fait des petites des petites elle a bien poussé elle est largement prête aussi à se faire rempoter donc je vais je vais la rempoter par contre elle est un peu elle est un peu comment on dit Ruthreuth elle est un peu trop serrée Rodbone d'ailleurs pas Ruthreuth elle est un peu trop serrée dans elle était trop serrée dans le pot elle a fait trop de racines et du coup j'arrive pas à enlever la sphègne donc je vais essayer d'en retirer encore et puis après je ferai un substrat avec de la sphègne ce que je fais jamais parce que comme j'ai tendance à trop arroser je fais plutôt des substrats drainants mais là en l'occurrence comme je vais laisser de la sphègne sur les racines je vais aussi en mettre dans le substrat enfin je vais pas laisser tout ça de sphègne sur les racines je vais essayer d'en enlever plus je vais pas faire ça devant la caméra sinon ça a duré des heures mais donc voilà ça c'est un mâle et gold et donc la bouture bah à plus que bien pris quoi voilà alors après la bouture suivante c'est cool ça va me faire de la place dans ma boîte à boutures ça c'est super oui celle-ci tiens je vais la mettre avec le avec le bran de thianum parce que ça prend pas en eau et j'espère qu'elle qu'elle va prendre en sphègne par contre pour la mettre dedans il faut que je l'enveloppe un petit peu de sphègne vous voyez rien pardon je la glisse sur le côté voilà comme ça hop donc comme ça là dedans tout le monde est content et prêt à raciner c'est parfait hop donc voilà ça ça va retourner dans la boîte top voilà alors après plante suivante enfin pot de plante suivante ah bah ça c'était du pothos waouh sacré bouquet hein un sacré bouquet de pothos bah ça a l'air oh oui c'est raciné ça alors attendez je vais m'asseoir pour que vous voyez sinon je pense que vous voyez pas bien donc parce que là je peux zoomer tandis que bah quand je fais par terre et que ça filme pas oh là je vais jamais rassurer à sortir alors conseil ne pas utiliser un verre qui se ressert parce qu'une fois que les racines sont sorties on n'arrive pas à sortir les boutures ah je vois même des feuilles sur les côtés c'est marrant regardez est-ce que vous verrez voilà là sur les côtés on voit qu'il y a même des feuilles qui sont sorties dans la soigne et ses racines j'aime bien j'adore les boutures alors nous allons essayer de sortir tout ça c'est sérieux ça sort pas j'en avais trop mis en fait j'ai peur de casser quelque chose je peux toujours casser le verre mais ça m'embêterait un peu alors on va réussir oh là là il y en a une qui a bien poussé déjà on va y aller on va y aller progressivement j'avais aussi bien tasser la sphène donc j'enlève déjà de la sphène comme ça ça va m'aider à sortir le reste alors bien sûr je vous accélérerai tout ça parce que c'est pour vous ça va être ça va être embêtant oh là là les racines en bas c'est trop beau regardez-moi ça celui-là il est roadband roadband celui-là aussi regardez-moi comme il est raciné je sens que je vais galérer à sortir ça de la sphène donc voilà ce que ça donne je vais démêler tout ça pas le choix en fait c'est du démêlage les boutures donc je vous avais dit que je m'en étais pas que je m'étais pas penchée dessus depuis que je les ai faites c'était vrai vous voyez la preuve la preuve en image mais j'aurais dû en fait parce que c'est galère en fait quand on laisse trop raciner en sphène c'est un peu galère en fait ce potos-là je l'ai bouturé parce que c'était un potos and joy en réversion et du coup ça va me faire une sorte de potos jade donc je vais enlever ceux qui ont des petites tâches mais je suis contente parce que je ne sais pas si la réversion va rester ou pas ces racines c'est faux parce que j'en avais mis plusieurs dedans c'est vraiment c'est vraiment dur à défaire ils ont vraiment raciné comme un tôt là je ne pensais pas que j'allais galérer autant très sincèrement je ne pensais pas que ce serait aussi dur à défaire ce serait une bonne leçon pour mes prochaines boutures je saurais qu'il ne faut pas déjà mettre trop de potos ensemble et puis et et puis pas trop en mettre dans un verre quoi parce que là parce que là c'est la galère il y a même un fil de couture alors là vraiment ce que ça fait là je ne sais pas en tout cas il a bien il sait bien ce serait bien si j'arrivais un peu à les séparer les ah voilà là ça va faciliter la sphène j'adore comme médium enfin c'est vraiment mon médium de propagation préféré après j'avoue c'est un peu galère à enlever à enlever sur les racines mais c'est tellement efficace que c'est vraiment de la lutte incroyable celle-ci on s'en fiche c'est juste une feuille bah celle-là en fait elle a pas elle a pas raciné elle a juste fait des feuilles ok ah celle-là elle a une belle racine voilà celle-ci voilà je l'ai récupérée yes donc ça ça va y retourner ça c'est prêt à bouturer alors les autres voilà ça y est ça vient un peu elle dit donc genre la vidéo qui dure 3h quoi je vais y aller doucement quand même parce que je vois qu'il y a des racines mais de partout mais qu'est-ce que c'est que ce bordel les filles ok vous voulez rester ensemble j'ai compris mais c'est pas une raison voilà c'est juste une question de de persévérance et de patience moi je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps on a pas fini si on fait toute la boîte un deuxième donc c'est la lutte alors bon là ça commençait à venir un troisième je tiens le bon bout vous voyez je sais pas là qui sont les racines alors maintenant il faut que je démêle les racines je n'ai pas envie de les perdre donc je suis bien motivée pour les démêler bon bah celle-ci elle est morte non elle est coupée voilà on voit la ligne je sais pas trop regardez-moi ce beau pied ce beau pied ce beau pied bien raciné vous avez vu ça j'ai bien j'ai bien lutté pour le récupérer mais j'ai réussi une deux trois yes et voilà celle-ci grande racine aussi franchement les potos ils ont bien ils ont bien bossé bon boulot les gars hop en fait j'ai racheté des pots supplémentaires pour ma salle de bain bah si vous êtes nouveau sur la chaîne vous savez pas j'ai fait un mur de pot de fleurs avec pardon belles racines aussi avec des pots qui s'accrochent au mur et en fait j'ai mis essentiellement des potos parce que mon but c'est que dans quelques années ça cascade et donc ce potos là il va aller il va aller se planter je vais le planter dans un j'ai racheté trois pots en fait pour ajouter et du coup ce potos je vais le planter là-bas donc ça en fait du potos je comprends pourquoi j'ai tellement de mal à tout à tout défaire ah bah voilà celle-là je l'aurais préservé jusqu'au bout petites racines j'ai du mal à les avoir les deux dernières hop ah c'est lui qui avait fait des petites feuilles donc voilà encore un autre belle racine sacrée racine en ces potos ça fait plaisir surtout une fois qu'ils sont démêlés parce qu'à démêler c'était pas évident la prochaine fois je me serai voyez celle-ci hop et bah ça c'était une feuille toute seule qui était dans laquelle il n'y avait rien donc du coup il n'y en a qu'un qui n'a pas qui n'a pas pris bah pas de soucis je vais le remettre parce qu'il a quand même fait des petites feuilles et du coup par contre je vais le mettre avec le brandianum pour gagner de la de la place ce sera plus malin comme ça du coup si je veux faire pour faire des boutures j'ai de nouveau une place de libre donc voilà alors on est venu à bout du potos donc celle-ci je vais la mettre dans celui-là je vais entourer j'aime bien faire comme ça en fait j'entoure j'entoure de sphènes les nœuds voilà hop 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 et puis après je fais une petite place dans la dans la boîte et je mets ça je mets ça là voilà et comme ça ça tient bien et c'est prêt à raciner pour la prochaine fois puisque c'était pas cette fois-ci alors regardez tout ce que j'ai récupéré deux potos sacré racine et sacré touffe alors et bien on va regarder ce pot-là alors là-dedans on a des alo non des syngonium pardon je dis n'importe quoi on a le berry non je pense que c'est le white butterfly que j'avais mis à bouturer celui-là il est depuis mais au moins un an dans ma dans ma dans ma boîte à bouture et je sais pas s'il a fait des racines mais j'ai des doutes bon allez je retourne m'asseoir pour ouvrir tout ça enfin pour tout vider quoi sur tout ça que je voulais dire donc on va tout vider voilà alors ben là aussi je vois des racines un peu partout oh il fait toujours pas de racines j'y crois pas il y a peut-être une micro racine ça aurait commencé waouh ça aurait commencé je devrais recouper plus haut parce qu'il y a d'autres nœuds en fait c'est fou qu'elles prennent pas vous voyez et là il y a des petites racines mais ça fait mais un an et elle fait des feuilles et tout et pas de racines et c'est hallucinant mais je crois que je vais recouper plus haut parce que là il y a des sortes de choses que je pourrais peut-être exploiter c'est un peu un mystère cette plante enfin bref donc ah oui ça sacrément ça bien raciné ça fait plaisir et puis là comme je n'en avais pas trop mis ça vient tout seul hop donc voilà un potos top avec ça sa grande racine voilà allez je me rapproche pour vous montrer j'arrête pas de changer de position mais parce que je voulais vous vous montrer quand je les défais et ah mince j'ai plus que 4 minutes j'ai mis trop de temps là vous n'allez pas pouvoir voir la suite alors vous voyez le le cingonium il y a aussi pas mal de racines en fait regardez-moi les racines de ces cingoniums c'est incroyable je les ai je les ai dénoués hors caméra parce que ça m'a pris des plombes et donc voilà les boutures de cingonium c'est du white butterfly il est en pleine forme et je vais aussi pouvoir le rempoter je vais pouvoir faire plein d'autres boutures parce que je vais gagner plein de place celle-ci je vais la remettre donc du coup mais je pense que je vais la couper là ouais je vais faire ça même tout de suite si je peux je vais la couper il est où il est là voilà donc je vais la couper en fait à ce niveau là pour essayer de la faire repartir de là parce que j'en ai marre ça fait au moins deux ans non un an sans exagération elle est au moins depuis un an là dedans et donc bon sans sans vrai résultat si ce n'est peut-être ce début de racine là ça c'est un progrès donc du coup je la remets dans le pot j'aurais j'aurais dû laisser calisser mais pas le temps j'entoure ça de sphane et je mets aussi dans le pot le mieux c'est de laisser calisser quand on coupe mais elle m'énerve un peu celle-là donc bon si ça prend ça prend ça prend pas c'est pas grave c'est pas comme si c'est un filo d'endron je crois que c'est un red red emerald ou un truc comme ça et j'en ai déjà un autre donc c'est pas la fin du monde mais je vais quand même le remettre dans la boîte à boutures ça c'est l'irésine je vais la donner à mes parents c'est l'irésine elle a bien elle a bien grandi voilà et donc le ciel peut sortir de la boîte à boutures elle a plus rien à faire elle a plus rien à faire là-dedans donc elle va en sortir boîte à boutures qui va se retrouver bien vide alors après qu'est-ce qu'on a là-dedans ben on a plein de choses ah je suis contente l'orchidée vanille elle a l'air d'avoir pris parce que vous savez j'avais fait des tests en mettant juste des feuilles à l'unité avec les racines dans des boîtes de propagation et en fait elles ont moisi ça n'a pas pris ce que j'avais fait devant la caméra mais celle-ci a pris parce que j'avais laissé la tige j'avais enlevé une feuille pour faire un nœud et en fait c'est comme ça que ça marche il n'y a pas de secret et j'ai aussi cette bouture que je voulais vous montrer c'est du c'est boublou du poteau c'est boublou donc je pense qu'il est prêt parce qu'il y a des racines en bas donc on va le sortir s'il veut bien il est bien raciné je vais pouvoir le rempoter aussi je suis contente parce que j'avais pas de sauvegarde de la plante si on peut dire et du coup ça me permet d'avoir une petite sauvegarde donc celle-ci on n'a pas pris je vais la remettre je vais la mettre dans l'autre boîte d'ailleurs et celle-ci par contre ça a pris on le voit vous voyez ses belles racines alors attendez je vais essayer de m'installer de telle sorte hop de l'autre oh ils sont belles les racines j'aime beaucoup le c'est boublou il est très beau je trouve il a une très jolie couleur nanouchka t'en penses quoi toi du c'est boublou tu t'en fiches donc en voilà d'un regardez-moi ses racines il a déjà fait une petite feuille et tout donc voilà et je sors le deuxième et voilà le deuxième c'est boublou qui n'a pas démérité il va aussi pouvoir aller au rempotage et lui il va retourner au bouture alors je suis super contente parce que mon philodendron tortum m'a fait des super belles racines celui qui s'était qui s'était cassé comme je vous ai raconté et du coup je vais pouvoir le rempoter et ça va me faire une bouture de secours voilà voilà j'ai aussi démêlé celui-là j'ai bien galéré je ne l'ai pas fait devant la caméra parce que c'était beaucoup trop long et celui-ci il faut que je finisse de le démêler c'est un peu plus facile en fait quand la sphène est sèche je trouve parce qu'on arrive mieux à distinguer enfin là elle n'est pas sèche à 100% mais quand même plus sur le côté sec que mouillé et je trouve qu'on arrive beaucoup mieux à distinguer les racines en fait de la sphène en tant que telle et je trouve ça un petit peu plus facile donc ça c'est encore du potos réversé du potos enjoy réversé pardon il y en a deux je pense je vais essayer de les séparer voilà je vais essayer de les séparer et donc j'enlève le maximum de sphène voilà donc voilà les je dois avoir une chenille parce que regardez-moi ces trous et enfin bon bref ça ça fait trou de chenille donc regardez-moi ces belles racines et ce beau potos enjoy réversé que du coup je vais planter ensemble enfin réversé pas tant que ça par exemple là il y a un peu de blanc qui reparaît donc je suis pas sûre qu'il va rester mais la suivante est toute verte on verra bien je vais peut-être me faire un potos jade comme ma chatte d'ailleurs c'est le même nom que l'une de mes deux chats bah ça y est on a fini donc vous voyez dans la boîte il reste plus que ça attendez hop bah attendez je vais prendre la caméra ce sera plus facile donc dans la boîte il reste plus que ça donc là voilà voilà le tas de bouture que je vais aller rempoter sans tarder ah je vais peut-être passer les les singonium en sphène par contre je vais juste faire ça encore je vais les mettre en sphène je pense que ça les aidera à partir un peu mieux et je vais les mettre dans un pot un petit peu haut donc je retiens la leçon les verres qui se resserrent par le haut c'est pas bon donc je n'en utilise plus ils vont retourner ils vont retourner dans mon placard et donc par contre voilà celui-là je vais le je le mets à bouturer donc ce que je fais comme je vous disais bah comme toujours j'entoure j'entoure la racine de sphène et je mets dans le pot voilà bien entouré de sphène je vais faire le dernier donc le dernier je vais plutôt lui en mettre à ce niveau-là parce que c'est plutôt à ce niveau-là qui prend le bas ne prenant pas d'où l'intérêt des fois d'avoir deux nœuds quand il y a un nœud qui ne prend pas le deuxième au moins prend je vais quand même mettre de la sphène en bas aussi parce que je suis une fille optimiste et je mets là-dedans voilà et je vais remettre un petit peu de sphène en plus pour un petit peu équilibrer tout ça voilà puis là je vois qu'il y a une racine qui n'est pas tout à fait cachée donc je vais essayer de la cacher pour se développer il faut que les racines elles soient bien au contact de la sphène et là ce n'était pas encore tout à fait le cas là c'est mieux j'ai plus qu'à aller rempoter tout ça voilà on va dire que j'ai bien travaillé aujourd'hui du coup j'espère que ce petit bouture tour vous aura plu je ne vous ai pas dit les boutures de rose que j'avais faites elles n'ont pas pris du tout elles sont dans la deuxième boîte mais comme je vois comme la première boîte c'était long je ne crois pas que je vais vous faire la deuxième boîte tout de suite je ferai un autre tour pour mes autres boîtes à bouture et la deuxième boîte mais donc les roses que j'avais plantées que j'avais essayé de bouturer je vous mets le petit la vidéo là en fait elles n'ont pas pris elles ont moisi alors je ne sais pas si c'est parce que ce n'était pas la saison ça se fait plutôt à l'automne je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça n'a pas marché donc voilà bah c'est tout bah du coup si cette vidéo vous a plu vous connaissez la marche à suivre n'hésitez pas à la liker à partager à commenter et à vous abonner en activant la petite cloche et oui et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des grands bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501